Yo mes carapus c'est Graphiam et aujourd'hui je vais vous parler de cette lune secrète qui se cache dans Super Mario Odyssey. Mais avant de commencer la vidéo je tenais à vous informer de quelque chose. Grâce à un partenariat j'ai découvert l'application Amino. Je la connaissais pas avant qu'on vienne m'en parler et franchement c'était une très bonne découverte. Le concept de cette application est de faire connaissance avec des gens qui partagent la même passion que toi. Il y existe des milliers de communautés où tu pourras chatter entre passionnés, jouer à des quiz, répondre à des questionnaires et bien plus. Je vous la partage parce que ayant une communauté Nintendo je pense que certaines personnes seront intéressées par le Amino Nintendo France. Là-bas se regroupent tous les fans de l'entreprise japonaise. J'en fais partie du coup on pourra sûrement se croiser et pourquoi pas parler de carapuce. Hein t'es d'accord ? T'as dit quoi ? Non ! Oh j'aurais pas aimé ! Et n'hésitez pas à me rajouter mon nom est Graphiam voilà. Est-ce que tu es surpris ? Non je ne crois pas. Alors intéressé ou pas si c'est le cas et bien ça se passe en description. Trêve de bavardage, débutons le pourquoi du comment tu as cliqué sur cette vidéo. Vous savez dans Super Mario Odyssey certaines lunes sont trouvables grâce à ce qu'on appelle des indices de lune. Vous avez peut-être déjà croisé un tableau comme celui-ci mais ne sachant pas à quoi il servait vous avez vite abandonné. Surtout quand on est flemmard comme Graphiam. Après faut que j'aille faire la vaisselle ça me saoule. Et reste jusqu'à la fin de la vidéo j'aurai quelque chose à te demander. C'est en rapport avec une prochaine vidéo sur Super Mario Odyssey. Laisse-moi donc te montrer cette lune secrète dans Super Mario Odyssey. Pour la première lune je vous donne rendez-vous au Pays de la Mer. Sur la plage il est possible de trouver un tableau où il est dessiné Kip avec une lune au sommet du premier E. Désormais il faut résoudre ce problème. Dans quel royaume est-il écrit Kip ? Bon je vais vous donner la réponse parce que sinon on va pas s'en sortir. C'est au royaume des gratte-ciels à Knewdong City qu'il est possible de voir au sol le fameux mot que l'on recherche. Faites une charge au sol entre le E de Klyr et le premier E de Kip. Et voilà vous avez votre lune. Je tiens à préciser que pour débloquer toutes les lunes qui se trouvent dans cette vidéo il faut d'abord avoir lu l'indice. Cela va donc activer la lune que vous recherchez. Le Pays des Chapeaux est notre prochaine destination. Je vous invite à vous mettre sur votre 31 comme je l'ai fait avec mon Mario. Il est super beau mon Mario. Ouais il est trop beau. Passez le pont pour aller au village. A cet endroit se trouve El Famoso Tableau. Je vous laisse deviner l'endroit. Je vous les ai laissés deviner. Eh bien oui c'est le Pays de la Lune. Prenons donc l'Odyssée et allons-y. Une fois sur le lieu derrière notre vaisseau se trouvent tous les citoyens des différents royaumes que vous avez parcouru durant la quête principale. Parce que oui il faut l'avoir terminé pour trouver les lunes citées dans cette vidéo. Faites une charge au sol derrière la sirène du Pays du Lac. Du coup vous gagnez une lune grâce à l'indice du Pays des Chapeaux. Ah là là le Pays des Sables sans doute l'un de mes mondes favoris. Sur la droite du village on y trouve un mur avec un indice de lune. Il indique un shop avec un drapeau. Je vous laisse réfléchir. Vous avez assez réfléchi. C'est le shop du Pays de Bowser. Une fois à destination téléportez-vous grâce à Capi au checkpoint qui se trouve à côté de la boutique. Il se trouve sur une île qui est complètement paumée. Mettez 5 carapouces bleus par jour pour votre santé. Dès que vous y êtes faites des charges au sol à plusieurs reprises entre le shop et le drapeau comme l'indiquait l'indice. Jusqu'à ce que vous trouvez la lune. Et si vous ne la trouvez pas vous pouvez toujours vous mettre en PLS au sommet de la boutique. Pour la quatrième lune c'est le Pays du Lac qui nous intéresse. J'ai trop de la joie. Dirigez-vous sur la gauche vers les escaliers. A mi-chemin se trouve l'indice. Il nous montre le pays des chutes. Et non il n'y a pas de chute à cette blague. On voit clairement sur l'indice un rocher qui a été retiré sur l'image de gauche. Cela nous laisse la place pour y faire une petite charge au sol des familles. Une fois là-bas l'endroit que l'on recherche se trouve juste à côté de l'Odyssée. Faites une charge au sol à l'endroit où il manque un rocher. Et voilà c'est la magie. Attaquons la cinquième lune dans le pays de la forêt. Dans ce royaume l'indice se cache dans les bois aux alentours de l'Odyssée. Bon perso j'ai galéré à la trouver mais à la fin je l'ai trouvé. Best story ever. Il nous indique un coupa regardant en direction de deux buissons. Aussi le sol nous fait penser à un certain pays des sables. Vous connaissez du coup notre prochaine destination. Pas tous en même temps. Le coupa que l'on recherche se trouve à proximité du petit lac. Attention la direction dans laquelle il regarde est fausse. J'ai cherché mais rien. Il se trouve qu'en fait la lune que l'on recherche se trouve au nord du pays des sables. Pourquoi ? Je ne sais pas. Roulez-boulez. BIM ! Vous connaissez la suite. Pour le sixième point je vous invite à me suivre dans New Donk City. En fait c'est dans le jeu qu'il faut me suivre. L'indice de lune se trouve sur la paroi d'un building. Si tu es possédé par la flemme de réfléchir je te propose d'aller le plus haut possible afin de se lancer dans le vide et d'atterrir sur l'immeuble qui nous intéresse. Non mais je suis un génie arrêté. Dès à présent l'indice de lune nous montre une créature qui ressemble à un chien se nommant Bobby. J'adore Bobby. Bref retournez à l'odyssée afin d'aller au pays du lac parce que oui l'indice nous montrait un magnifique carrelage qui peut seulement être trouvé dans ce royaume. Une fois arrivé dirigez-vous au sommet du palais. Ne faites pas la même faute que j'ai fait il faut rentrer par l'extérieur au sommet de la coupole. Mettez-vous sur la gauche de la sirène et cherchez la lune en faisant encore une charge au sol. On adore les charges au sol. Et voilà ça donne des chocs à pique. Poussons-nous avec l'odyssée au pays de la cuisine pour la dernière lune. Maintenant téléportez Mario au sentier du plateau de Salage. Votre but sera de posséder un frère marteau qui vous permettra d'escalader le volcan. Un indice de lune s'y trouve il nous montre... Quoi ? Bobby ! Je veux Bobby ! Bobby ! Le lieu se trouve au nord du pays de la mer. Pour vous y rendre je vous conseille d'utiliser la téléportation au point le plus proche. A vous de réaliser une charge au sol au sommet de ce corail. La magie s'occupe du reste. Voilà votre septième lune. C'est bon toi Adette tu peux nous applaudir. Elle est contente. J'espère que cette vidéo te sera utile à compléter ta collection de lunes. Peut-être que tu as même découvert l'utilité des tableaux qui donnent des indices. Et je tiens à préciser que je n'ai pas montré toutes les lunes trouvables. Sinon est-ce que ça te dit de participer à la prochaine vidéo Super Mario Odyssey ? Raconte-moi dans les commentaires de cette vidéo ton pire fail qui t'est arrivé dans Super Mario Odyssey. La pire VDM si tu veux aussi. Ça veut dire vide merde. Si tu veux une suite de cette vidéo avec des nouvelles lunes secrètes, je t'invite à lâcher ton meilleur car un pouce bleu. Et de t'abonner pour être au courant de mes prochaines vidéos qui vont parler bien sûr de Nintendo. En attendant moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Grafiam et à très vite. SQUARE-DON 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 Sous-titrage Société Radio-Canada